bonsoir à toutes et à tous une deuxième rencontre ce soir avec en partenariat avec libraire en scène c'est la 187e rencontre pour Vlil une fois n'est pas coutume ce seront les libraires de l'association libraire en scène qui mèneront les interviews ce soir je rappelle que libraire en scène réunit dix libraires indépendantes dix librairies indépendantes de l'ouest parisien et cette association a aussi créé donc justement le prix libraire en scène qui perdure depuis 2013 qui fait donc sa 10e édition d'année nous connaîtrons ainsi le regain 2022 à d'ici le 26 juin et donc vous pourrez choisir à travers les trois finalistes de ce soir et les trois autres qui ont qui sont intervenus hier soir au travers de cette rencontre quant aux rencontres Vlil pour ceux qui ne les connaissent pas encore elles existent depuis avril 2020 en plein confinement justement où nous voulions donner la parole aux éditeurs indépendants pour la plupart et auteurs rendus peu visibles sur la sphère médiatique et par les médias traditionnels et chaque semaine donc une à deux rencontres sont ouvertes et gratuites pour tous pour ouvrir vos horizons littéraires et donc ainsi toutes les informations sont sur Vlil.com alors jusqu'à dimanche tous les lecteurs qui sont inscrits auprès des librairies pourront justement s'inscrire et voter pour leur classement le classement des six livres et des six finalistes que nous allons nous allons parler tout à l'heure on rappelle également avec Julie que la rencontre et la soirée de remise journée de remise se déroulera le 26 juin à l'île de monsieur à Sèvres et vous êtes donc tous les bienvenus pour rencontrer et participer à cette rencontre qui réunira les lauréats et les auteurs ainsi que les libraires de l'association alors contrairement à hier vous pourrez vous allez avoir l'occasion de poser vos questions après chaque interview je sais que vous étiez friands hier de poser vos questions vous pourrez le faire donc après chaque interview évidemment vous pourrez intervenir en levant la main dans réaction ou dans différents participants et je vous donnerai la parole le moment venu alors autant vous prévenir malheureusement ce soir Maggie Ofarel et Julie Rocco ne seront pas présentes et ne pourront pas discuter avec vous Julie Rocco a quant à elle enregistré l'interview avec Stéphanie Fuya donc qu'on diffusera tout à l'heure et quant à Maggie Ofarel qui est souffrante et qui a annulé malheureusement il y a quelques heures ce seront Angélique Vimon et Caroline Aste qui prendront le relais justement pour vous parler de ce roman alors on va commencer les hostilités Natacha Apana est bien présente et a tué toute concurrence ce soir c'est la seule autrice présente pour son livre Rien ne t'appartient aux éditions Gallimard et qui sera donc interviewé par Lucille Frassy de la librairie La Suite à Versailles Lucille c'est à toi bonsoir bonsoir tout le monde et bonsoir Natacha Apana je suis ravie d'échanger avec vous et pour les lecteurs autour de votre livre qui est donc finaliste un des finalistes du prix des Prères en scène Rien ne t'appartient alors un petit peu rapidement je vous resitue et vous me dites si je ne fais pas d'erreur mais vous êtes né en 73 donc à l'île Maurice vous êtes romancière et journaliste une activité que vous avez continué quand vous êtes arrivé en France en 1998 en 2003 vous écrivez votre premier roman Les rochers de poudre d'or s'en suivent d'autres romans et en 2016 notamment Tropique de la violence qui va contribuer à vous faire connaître d'un large public il sera récompensé de nombreux prix littéraires dont le prix féminin des lycéens le prix France télévision et puis donc en 2021 des romans qui sont publiés chez Gallimard Rien ne t'appartient alors je voulais vous poser comme première question dans ce roman là on va donc rencontrer ce personnage de qui a plusieurs prénoms Tara qui est aussi Vijaya qui est aussi avril à différents moments de sa vie dans différents endroits du monde et justement c'est un personnage dont on ne sait pas l'âge dont on ne sait pas exactement ce qu'elle a vécu et qu'on va découvrir je dirais comme de l'intérieur à travers les sensations à travers des sortes de réminiscences de souvenirs de rêves d'apparition qui sont un peu flou pour le lecteur au démarrage et je voulais vous demander si ce personnage pour vous est né de la même façon que pour nous lecteurs c'est à dire par vagues de sensations et d'impressions bonjour bonjour à tous bonjour Lucie merci pour cette première question c'est très intéressant parce que là ce personnage est né il y a longtemps il y a entre mon deuxième et mon troisième roman je dirais en 2004 à peu près j'avais une idée très simple qui était une jeune femme qui après un accident perdait sa mémoire immédiate et se retrouvait assaillie du souvenir et d'images dont elle ne savait que faire elle ne savait comment interpréter j'ai dû écrire une dizaine de pages et puis je suis passé à autre chose et ensuite après mon troisième roman je l'ai repris ce texte là j'ai rajouté d'autres pages et en réalité j'ai fait ça jusqu'à mon neuvième roman entre chaque livre j'ai repris ce manuscrit ce texte qui s'est longtemps appelé fichier 3 sur mon ordinateur et et pendant très longtemps en tout cas j'ai pensé que c'était un rituel à moi que c'était quelque chose où j'affûté un personnage mais sans savoir ce qu'il allait donner alors peut-être que ce que vous dites par vague par réminiscence c'est cela mais j'ai l'impression que vous savez à chaque livre parfois on a l'impression de tourner autour de quelque chose mais on n'arrive pas à atteindre et on se dit bon moi c'est pas le moment où la voie n'est pas juste mais j'avais ce manuscrit là et je tournais autour mais chaque livre chaque expérience chaque échange chaque voyage chaque reportage aussi que je pouvais faire pendant ces 18 dernières années m'aider à affiner ce personnage là ce personnage qui a plusieurs prénoms et qui a plusieurs voix et j'ai l'impression que en effet elle est née comme cela dans une sorte de flou donc la première partie vous avez raison c'est une atmosphère moite une atmosphère glissante il ya quelque chose de l'ordre du clair obscur qui apparaît mais c'est pour faire surgir quelque chose parce que c'est une femme qui est à la recherche alors peut-être pas à la recherche de la vérité mais en tout cas à la recherche d'une vérité qu'elle peut qu'elle peut regarder en face et est-ce qu'il était en tant que lecteur on est comme on est sans repère au démarrage on est très attentif aux détails à ce qu'elle à son environnement proche aux sensations on est un peu comme voilà comme si on tâtonné dans dans le noir ce qui ce qui exacerbe les sens est ce que et en quoi il était important et nécessaire pour vous de plonger le lecteur dans cet état là en fait et ben ça c'est vraiment quelque chose qui est apparu au fur et à mesure parce que disons il ya par exemple entre mon quatrième et mon cinquième roman si vous voulez il s'est passé huit ans et la publication des deux et je sais que pendant cette période là j'ai beaucoup travaillé sur ce texte là et j'ai beaucoup travaillé sur la manière dont elle est dont elle parlait comment elle parlait et je me disais je savais comme un instinct comme ça que tant que je ne saurais pas où elle se tient l'endroit duquel elle se tient pour raconter cette histoire là je n'arriverai pas à à la sortir à la sortir dans son intégralité et quand j'ai terminé mon roman qui s'appelle le ciel par dessus le toit et que j'ai repris ce fichier toit en me disant ben voilà c'est c'est une sorte je sais pas ce que c'était mais c'était mon rituel à moi et que j'ai eu vraiment la l'impression la la certitude en tout cas pas pas l'impression ce que l'impression c'est quelque chose que j'ai eu pendant mon temps là j'ai eu la certitude que elle que ce serait un livre physique que ce serait un livre corporel que cette femme là qui ne sait pas très bien qui elle est au début va parler non poids non pas pardon du point de vue de ses souvenirs précis mais de va parler du point de vue de son corps de son corps de femme d'endeuillé déjà parce qu'elle a perdu son mari ensuite de femmes qui ne se reconnaît pas plus de plus de petites filles de jeunes filles et de jeunes femmes donc c'est à chaque fois une impression sur la peau dont elle parle tout le temps et bien sûr une impression sur la peau qui dit une vérité de de l'instant aussi en tout cas j'espère et cette cette femme là on comprend assez rapidement qu'elle a vécu des choses terribles qu'elle essaie en quelque sorte de recoller les morceaux il ya cette idée un peu de de mosaïque et justement il ya il ya donc cette cette partie de sa vie où elle se prénomme vijaya qui sont des pages extrêmement coloré très extrêmement sensorielle on a le goût le mais on sait toujours pas exactement tout cas où on est c'est un c'est un pays qui n'est jamais nommé mais où il ya malgré tout une tension un climat très pesant d'un point de vue politique religieux est ce que vous pouvez nous nous le décrire un petit peu davantage oui j'ai j'ai jamais pensé que c'est un un livre dont le contexte géographique dépasse les frontières dépasse les époques parce que au fil de toutes ces années où j'ai travaillé sur ce texte là où j'ai essayé déguisé la destinée de cette femme la manière dont elle assume pas son corps dans la manière dont les autres assument ou pas leur corps à travers mes lectures à travers mon expérience parfois sur le terrain j'ai je me suis dit mais cette femme là qui est dépossédée systématiquement en tout cas pas enfin à accepter les 13 premières années de sa vie en tout cas après après ses 13 ans elle est dépossédée systématiquement de son identité de son nom de sa culture de sa langue de la manière elle s'exprime dans la manière même dont elle aime je me suis rendu compte que cette histoire là elle traverse tous les pays on retrouve ces expériences là en asie en afrique en europe au canada et c'est pour ça j'ai essayé de ne pas je ne voulais pas préciser le contexte géopolitique géographique précis ceci étant dit la l'atmosphère géographique la nature et la manière dont la mer et la et la et la verdure le bleu et le vert sont ensemble c'est directement inspiré du sri lanka où je suis parti il y a plusieurs années en reportage et à un moment donné au cours de ce reportage c'était après une année après le tsunami je me suis enfoncé un peu dans les terres et je me suis retrouvé dans un lieu avec des temples abandonnés et c'est un lieu vraiment incroyable magnifique mais à la fois très effrayant parce que quand vous aviez l'impression que quand vous aviez le dos tourné il y avait les arbres qui continuaient à grandir vous savez comme dans les films documentaires où on met en accéléré les lianes ça donnait cette impression là j'avais les poils là dans de vraiment du dos qui se dressait et je me souviens m'être dit ça c'est un cadre pour un roman c'est un vraiment un cadre pour montrer sorte d'enfermement moite un enfermement humide quelque chose qui a été magnifique avant on sentait on sentait l'histoire mais on sentait aussi la violence de l'histoire ça c'est vraiment le cadre climatique si je peux dire de ce livre là ensuite pour tout ce qui est la langue parce que c'est un pays où on impose une langue par rapport à une autre on impose une religion par rapport à une autre là je peux vous faire la liste de pays où c'est le cas où on estime ou un gouvernement ou un politique estime que la langue et une langue est supérieure à une autre ou une religion est supérieure à une autre c'est très direct c'est directement lié à la colonisation mais ça peut être tout à fait lié aussi à des conflits internes à des conflits climatiques et j'imagine qu'il en est de même pour la condition des femmes dans le roman c'est une fille gâchée on les appelle comme ça donc et qui en fait à un moment donné va se retrouver dans un refuge pour ces jeunes filles qui sont enceintes et évidemment rejetées par par la famille par la société donc de la même façon ça c'est aussi un thème qui est important pour vous et et qui est largement là aussi vécu de l'intérieur dans votre roman par par ces jeunes filles par une rencontre déterminant qu'elle va faire dans ce dans ce refuge là oui en tout cas cette partie là elle elle est importante parce que je voulais qu'elle se retrouve entre entre femmes montrer à la fois la violence qui peut exister dans ces lieux là tenu par des en tout cas une femme autoritaire extrêmement dur mais évoquer également alors c'est un mot qu'on utilise beaucoup et une sorte de sororité mais moi je dirais que c'est une sorte d'amitié très très discrète qu'il y a entre toutes ces jeunes filles et qui se révèle non pas par des grands gestes ou par des grandes déclarations mais par des un carré de chocolat qu'on peut partager parce qu'on en a le droit quelque chose on peut prendre le temps à observer et être deux à observer la même chose ça c'est je tenais beaucoup à cet endroit là cet endroit de domestication cet endroit d'asservissement parce que c'est un lieu où ces filles gâchées comme vous dites donc c'est des leurs parents faisaient la manche c'est les filles qui ont comment dire on comment dire ça c'est des filles soit qui ont qui ont couché avec des garçons trop tôt qui ont fait des choses qui ne fallait que la société disait parce que c'est une société qui établit une règle de vie très stricte pour pour les jeunes femmes et quand on dépasse cette ligne là on est quelque chose qui est perdu à jamais qui est gâché c'est pour ça j'utilisais ce mot là comme un comme un fruit gâché un fruit gâché dont on sentirait le sillage pendant des années et ses fruits ces filles apportent un peu le saut du 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 scandale et Vijaya elle arrive là à cause de ça elle arrive là parce que elle a eu l'autre puissance d'aimer de manière libre de manière comment dire une manière intègre une manière qui n'est qu'à elle un jeune garçon et je me suis rendu compte après quand je croisais un peu saisis c'est ces lieux là moi quand j'étais jeune fille à l'île maurice je je faisais partie d'une association de chant et de danse et on allait donner des spectacles dans des lieux fermés ce soit la prison mais on allait souvent aussi dans des dans des dans des lieux qu'on appelait les refuges pour filles mères et c'est c'est des lieux qui sont très angoissants parce que vous vous retrouvez avec des jeunes femmes enfin des jeunes filles qui ont le même âge que vous mais qui ont déjà le visage marqué qui ont elles mêmes déjà des enfants et qui sont elles mêmes encore des enfants et quand je creusais dessus j'ai réalisé que de tout temps dans tous les pays de toutes les époques il y avait toujours dans tout vraiment quelle que soit la culture il y a toujours un endroit où on part que les filles un endroit pour les filles qui ont mal agi en tout cas qui n'ont pas agi selon les règles de la société de nous et c'est vrai que dans votre roman pour revenir à cette cette rencontre avec le garçon et puis plus tard avec Emmanuel ce sont des pages d'amour d'une grande beauté d'une grande tendresse je ne sais pas si Anthony j'ai encore le temps de quelques questions je permets ouais super je demande l'autorisation bien sûr allons-y je voudrais évidemment vous interroger aussi sur ce titre rien ne t'appartient c'est un moment très très important et très fort dans le livre où justement cette femme à mât qui tient ce refuge lui jette cette phrase que que ici de toute façon rien ne t'appartient est ce que c'est le justement le fait que rien n'appartienne à une personne c'est le c'est le c'est la fin de toute dignité de toute raison d'être finalement pour ce personnage vous savez j'aime à penser que c'est un titre en creux j'aime à penser que en effet c'est ce qu'on lui dit mais tout au long de sa vie cette femme là garde quelque chose de très intègre au fond d'elle est ce que c'est ce qui fait que à mal elle est la directrice du refuge lui en veut tellement là 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 la vise à chaque fois et je crois que ça c'est grâce à ces 13 années magnifiques de son enfance où elle est élevée par des parents très complexes c'est à une source un puits un creuset de la complexité de son éducation où elle ne juge jamais rien mais voilà une force ou incroyable qui fait qu'elle tient debout et c'est vrai que sa directrice lui dit ça lui dit rien ne t'appartient ici mais en fait rien ne t'appartient jamais mais moi je ce que j'ai beaucoup aimé travailler par parfois par effleurement peut-être c'est mon défaut mais par un petit détail comme ça c'est la manière dont elle elle résiste à cela elle n'oublie pas ses parents elle n'oublie jamais l'éducation qu'elle a eu avec ses parents elle poursuit même à travers sa vie intérieure si riche la conversation qu'elle aurait pu avoir avec son père et même quand elle même elle est la seconde de la directrice elle ne va jamais aussi loin qu'elle elle garde cette part d'intégrité d'humanité de bonté même on peut dire qui fait qu'en réalité si quelque chose lui appartient et donc c'est sa dignité et c'est sa dignité de choisir de choisir en tout cas jusqu'à son prénom aussi il ya quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup ébloui je dois dire dans votre écriture c'est ce travail sur le mouvement tout au long du roman bijaya est à la fois dans son coffre quand il ya cette attaque terrible alors je pense qu'une majorité des personnes qui nous écoutent on le lit donc je ne resitue pas davantage la scène en même temps qu'elle a dans son coeur ce sens qui pulse qui est assourdissant on a cette scène de tara qui est accrochée à sa branche au moment où on a ce raz-de-marée qui submerge la ville et puis cette immobilité du corps aussi au début du roman alors qu'il ya une tempête dans ses dans ses sentiments et cette phrase que vous avez où on est pareil à un cauchemar quand on essaie de courir avec des jambes de plomb et c'est vrai qu'on a sans arrêt cette cette ce ce travail dans l'écriture entre ce mouvement cette immobilité et j'aurais aimé savoir comment vous avez travaillé justement ces rythmes d'écriture je crois que pour moi ce qui était vraiment la deuxième naissance de ce livre là là si on dit que la première est l'idée du départ la deuxième naissance est à partir du moment où j'ai compris que c'était c'était un livre qui parlerait du corps et que toujours tout ce qui se passe ne passerait que par le corps par exemple là je vois quelqu'un qui dit qu'il n'a pas le livre donc je vais essayer d'être de donner envie mais de ne pas trop en dire et il ya un moment où elle il ya quelque chose d'assez terrifiant qui se passe qu'elle ne voit pas elle est dans une position où elle ne peut rien voir rien sentir mais mais en réalité dans ce noir là dans cet endroit colo cet endroit restreint tout lui vient et je me suis souvent demandé ce que c'était vous savez on quand on lit des histoires et moi j'en ai rencontré des histoires de survivants de personnes qui sont passées à côté de quelque chose ont frôlé de manière très proche la mort le drame le chagrin et ça ne se passe jamais en ça se passe toujours là c'est quelque chose comme si c'est une mémoire de l'effleurement une mémoire du toucher et c'est ça que vraiment j'ai essayé de travailler à faire je ne voulais pas qu'elle d'ailleurs elle ne peut pas elle ne sait pas analyser ou réfléchir de manière posée sur ce qui lui arrive elle ne sait que ce qui est arrivé à son corps et à son prénom aux différentes identités qu'elle a pu avoir et d'une certaine manière aux différentes enveloppes identitaires enveloppes de femmes qu'elle a pu incarner est ce que vous aviez déjà une une idée au début du roman de finalement de ce qu'allait devenir votre personnage ou est ce que c'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure de l'écriture et qui ne s'est pas imposé tout de suite à vous non je savais je savais et je pense que c'est avec cette conscience là que il y a cette voie la voie se fait vous voyez il y a quelque chose je crois de à la fois de de serein et de vrai d'authentique par exemple quand elle raconte la manière dont elle a aimé le garçon comme parce qu'il n'a pas de nom lui non plus elle le fait enfin j'aime à penser elle le fait de manière simple elle n'essaye pas de d'interpréter ou de sur interpréter et ça je crois que c'est parce que je elle savais ce qu'elle voilà pas elle mais moi mais en tout cas je savais ce qui ce qu'elle est en m'advenir il y a aussi tout au long de ce roman je dirais cet élément liquide finalement aussi c'est même dans votre écriture il ya quelque chose de liquide avec cette eau qui omniprésente dont on comprend vers la fin en fait un aussi d'où elle vient mais qui pourrait être aussi ce ça ce chagrin son chagrin à elle est ce que voilà là aussi est ce que vous avez qu'est ce qu'elles ont comment a été vous avez vous été inspiré pour pour écrire ces passages là sur 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 l'eau sur ah oui je 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 crois que en tout cas à chacun de mes romans c'est un de mes piques je je vous êtes en fait oui il ya les personnages il ya l'histoire il ya la manière dont on raconte l'histoire mais je me dis toujours mais j'ai besoin d'une sorte de d'éléments non palpables quelque chose qui soit géographique qui soit soit de l'ordre de la lumière ou de l'ordre de la du froid ou je ne sais pas mais en tout cas celui celui-ci c'est vraiment après le Sri Lanka je me suis dit tiens ça serait intéressant de travailler alors peut-être que c'est vous savez c'était une année après le tsunami et tout le monde vous parle de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau 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 c'est quelque chose qui est omniprésent dans 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 les conversations dans 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 les traces et je pense que ça ça m'est resté et et c'est pas pour moi ce n'est pas une surprise que le début en tout cas quand commence sa fin ou quand commence son début je ne sais pas comment dire pour ne pas déflorer mais que ça ça commence après plusieurs jours de pluie je me dis que la pluie ça fait gonfler ça fait distendre les choses ça fait remonter à la surface comme les grandes marées on s'attend ce qui est des choses qui remontent mais c'est pas celle qu'on qu'on veut tout le temps donc voilà c'était une métaphore que j'ai voilà que je voulais utiliser pour ça parce que c'est un c'est un livre d'aller-retour avec la mémoire de se confronter à ce qui nous à ce qui nous vient et et d'affronter ce qui ne veut jamais surgir en tant que en tant que lecteur on est on il est très difficile en fait je trouve de quitter ce personnage de de lui lâcher la main d'une certaine façon est-ce que vous faites partie de ces romancières qui ont du mal à quitter leur personnage à la fin de l'écriture d'un roman ou ou est-ce qu'au contraire voilà l'envol est pris et vous laissez votre personnage s'envoler à ce moment-là ça dépend des livres mais pour Vijaya vraiment j'ai l'impression que je suis avec elle depuis longtemps et que vraiment j'ai eu cette impression là que après avoir écrit mon neuvième livre qu'elle était prête alors que j'ai couru après après elle toutes ces années et voilà maintenant qu'elle me tirait par le bras et l'écriture est allée très très vite je n'ai pas eu de vraiment je non j'ai l'impression d'avoir raconté en tout cas avec sincérité tout ce que je pouvais raconter par ce billet là peut-être que si j'avais pris un autre billet après vous savez il y a après tous les quand le livre est publié et c'est tout à fait autre chose c'est ce qu'on vous dit d'elle c'est ce qu'on reçoit d'elle qui parfois n'est pas du tout comme moi je l'ai pensé ou comme moi je l'ai imaginé et c'est une sorte d'autre naissance d'une deuxième, troisième, quatrième naissance une différente vie et que j'accepte et je suis contente qu'elle mène cette vie là aussi est-ce que vous pouvez peut-être nous dévoiler un petit peu des habitudes d'écriture comment vous travaillez est-ce que vous avez des rituels des façons de travailler qui sont importantes pour vous vous voyez là Lucille je suis dans un pétrin parce que je pensais avoir ce rituel de ce manuscrit qui était avec moi tout le temps et maintenant je n'en ai plus mais pour parler plus sérieusement je ne suis pas une autrice qui écrit tout le temps, toute l'année je n'arrive pas à écrire pour écrire j'ai vraiment besoin je me souviens quand j'ai publié mon premier roman dans la bibliothèque de chez Gallimard il y avait plusieurs auteurs des gens très connus très bien habillés et je ne sais pas pourquoi je dis très bien habillés je sais bien habillés aussi mais bon peut-être voilà différemment en tout cas et je me souviens il y avait une autrice qui m'a dit oh bienvenue chez Gallimard et qui m'avait signé son roman à elle et qui m'avait dit qui m'avait donné plein de conseils après mais dans la dédicace elle m'a dit il faut écrire pour écrire j'avais trouvé ça superbe je me suis dit oui c'est ça mais je n'arrive pas du tout à faire ça j'ai besoin d'avoir une obsession j'ai besoin que quelque chose m'obsède j'ai besoin de creuser, de savoir et puis vous savez enfin vous êtes encore mieux placé que moi pour savoir les tables de livres la pile des livres toutes ces histoires à lire tout ce qu'on veut raconter les mille et une manières de raconter une histoire et à chaque fois plus j'ai dit plus je me dis ça mais vraiment est-ce que c'est nécessaire cette histoire-là est-ce que la manière dont tu vas la raconter ou ce que tu veux dire est-ce que c'est nécessaire déjà je me pose ça et après quand j'ai répondu à tout ça en général quand vient le temps de l'écriture j'ai un emploi du temps qui est un emploi du temps qui est très différent de celui que j'avais avant d'avoir une famille où j'écrivais quand je voulais manger du chocolat et je buvais du vin et ce n'était pas grave maintenant j'écris à partir du moment où mes enfants sont à l'école et je m'arrête quand ils reviennent et j'essaye d'avoir une discipline assez régulière et j'ai trouvé aussi ça fait plusieurs moments que je fais ça je tiens un cahier avec chaque roman quand je sais que voilà peut-être ça, ça va marcher que ça, ça va me rester et me rester de manière durable qu'il y aura un souffle même si je recommence mais il y a un ou deux cahiers par livre et là je note tout mais j'ai l'impression que c'est un cahier pour un futur moi parce qu'à chaque fois que j'ai terminé un livre j'ai l'impression que je ne vais plus jamais écrire que c'est fini que c'est fini pour moi et là dans les moments de doute j'ouvre ces vieux cahiers en tout cas le cahier précédent où je me vois écrire je n'y arriverai pas et je me dis si tu es arrivé on est son propre coach et on fait ce qu'on peut voilà c'est son mérituel et je lis beaucoup est-ce que ça alors ça me donne deux questions la première c'est est-ce que du coup pour vous l'écriture c'est quelque chose de difficile qui vous coûte apparemment à chaque fois il y a une forme de vide après l'écriture et la deuxième question derrière quand vous dites que vous lisez beaucoup est-ce que vous pourriez nous dire peut-être justement quels sont les livres qui sont importants pour vous qui ont pu être marquants dans votre parcours de romancière oh oui alors je ne sais pas si l'écriture me coûte j'aime beaucoup beaucoup ça peut-être c'est une des choses que j'aime le plus au monde pas parce que c'est pas parce que ça me fait du bien mais très très tôt très jeune quand j'ai commencé à écrire j'ai eu l'impression que quand j'écrivais j'avais ma place au monde que c'était le seul endroit sur terre où j'étais moi-même et avec moi-même et même quand je il y a des périodes où je n'ai pas écrit je repensais à ce sentiment-là et c'est toujours un sentiment qui m'anime quand j'écris donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire vraiment les journées où j'écris c'est des très belles journées sinon dans la lecture est-ce que vous êtes là Lucille ? j'ai eu une petite clure apparemment je ne vous voyais plus voilà vous étiez figée mais vous étiez figée dans une belle expression vous savez vous n'étiez pas figée dans une expression étrange ce que je disais c'est que moi j'ai eu mes premières émotions ça a été la poésie ça a été Albert Camus ça a été Shakespeare voilà mais je suis une grande lectrice de romans contemporains et je l'ai dit à Julie quand je la vis au téléphone dans la sélection il y a deux romans que je trouve merveilleux donc j'ai été moi époustouflée par le roman de Maggie O'Farrell et par le roman de Mariette Navarro merci en tout cas infiniment Natacha il est temps de céder la parole à nos autres super auteurs et libraires et lecteurs merci en tout cas merci infiniment merci Lucille mais avant est-ce que vous aviez préparé un petit extrait Natacha non mais je vais le lire tout de suite allez ça marche merci est-ce que en attendant est-ce que certains ont des questions et sinon on passera au livre Amnette de Maggie O'Farrell juste après la lecture de Natacha n'hésitez pas à lever la main quand c'est le cas et on attend avec délectation la lecture de Natacha allez-y Natacha vous voulez que je lise un paragraphe ça va ? comme vous voulez une minute une minute une minute trente ah oui quand même ok d'accord je me disais que j'allais lire le début parce que après j'ai peur de voilà alors faites comme vous comme vous comme vous préférez non je ne vais pas lire le début vous voyez je suis une femme très inconstante alors je vais lire quelque chose à peu près au milieu excusez-moi voilà c'est un passage qui est à peu près au milieu du texte et qui marque vraiment une sorte de passage entre deux vies une sorte de passage entre la rupture et c'est une adresse jamais personne ne m'a expliqué ce que c'est qu'être une fille dans ce pays personne ne m'a dit attention à la manière dont tu cours dans la rizière en agitant les bras comme si tu voulais t'envoler ne chante pas comme ça tous les matins quand tu te réveilles prends garde au sourire que tu offres à n'importe qui ne t'allonge pas sur la véranda à côté du chien pour écouter aux portes quand les gens viennent voir ta mère ne t'attie pas tous les soirs sur les genoux de ton père ne te lave pas les cheveux près du puits sans te préoccuper de qui peut te voir ne ris pas ne ris pas à gorge déployée ne te mets pas à danser quand ta chanson préférée qui parle d'amour et de chagrin passe à la radio et surtout ne ramasse jamais jamais une fleur de frangipanier fraîchement tombée pour la mettre derrière ton oreille personne ne m'a dit que sur le chemin au-delà du jardin de la rangée de bananier au-delà de la rizière il y a des gens qui regardent comment grandissent les filles qui surveillent leurs poitrines qui pointent sous le chemisier leurs trailles qui se creusent leurs hanches qui s'arrondissent personne ne m'a dit que j'étais stupide quand je prétendais qu'un jour vraiment ils me pousseraient des ailes et que j'en m'envolerais libre comme un oiseau personne ne m'a dit qu'il fallait désormais danser avec moins d'envie moins de passion qu'il serait bon d'enlever les grelots le rouge aux lèvres le noir aux yeux et que le samedi de la fête après carême il serait plus sage de jouer le rôle de paysanne ou de villageoise au lieu de celui de l'élu dont la bouche est close mais dont le corps mime toutes les langues de l'amour personne ne m'a jamais dit écoute bien la radio quand elle parle de ces gens qui sont sortis de leur lit en pleine nuit par des soldats et qu'elle annonce que la mort est brutale que la mort est violente personne ne m'a dit demande à ton père ce que signifie il a mort par pneus enflammés demande à ta mère ce que c'est qu'une fille délâchée demande à la cuisinière que tu appelles affectueusement Aya demande-lui où est sa famille demande à Roy comment son oeil est mort insiste pour savoir pourquoi il est parti personne ne m'a dit écoute bien la radio un jour ce sera toi à genoux personne ne m'a dit profite de ce ciel de cette terre de cette eau pendant qu'il est encore toi vôtre-toi dedans plonge avale étouffe-toi un peu avec bientôt ça sera fini bientôt tu sauras ce que c'est une fille de ce pays merci Natacha merci à vous merci alors s'il n'y a pas de questions on va passer au trio chez Bellefond Maggie Oufarelle n'étant pas là c'est Anne Burzinski de la librairie d'écriture à Vaucresson qui devait l'interviewer et qui va donc dialoguer cette fois avec Angélique Vimon qui est relations libraires et Caroline Ast éditrice chez Bellefond et qui vont donc échanger sur Amnet et l'univers de Maggie Oufarelle merci merci Natacha au revoir tout le monde bonsoir alors déjà je voulais je voulais remercier Lucille et Natacha pour ce moment qui était un peu hors du temps et Natacha je tiens à dire que j'ai genre encore la chair de poule de l'extrait que vous venez de lire en fait je ne m'en remets pas c'était vraiment magnifique et je ne sais pas si c'était alors je ne sais pas si c'est moi ou si c'était volontaire de votre part mais c'était juste pour vous dire moi cet extrait-là il m'a évoqué Antigone de Hanoui et je ne sais pas si c'était quelque chose que vous aviez en tête ou pas mais il y a vraiment un moment où elle dit en gros qu'on lui a toujours dit il ne faut pas toucher à la fuyante au froid etc. elle fait un ensemble elle fait un ensemble de choses où il ne faut pas faire quand on est une femme et en fait dans son espèce à la fois de droiture d'intégrité mais quelque part aussi de côté un peu enfantin dans son courage on va dire et où elle conclut en disant mais moi je ne veux pas comprendre et en fait ce passage-là m'a fait penser à votre texte et pour moi c'est un très grand compliment c'est pour ça comme je vous disais les poils ne sont pas venus pour rien mais je le prends comme un grand compliment merci beaucoup merci mille fois avec plaisir merci à vous c'était vraiment beau toutes les deux impressionnant alors du coup moi je vais vous parler avec les filles de Amnette de Maggie O'Farrell donc je suis ravie qu'ils soient encore là évidemment je l'aime d'amour donc voilà alors donc Maggie O'Farrell vous connaissez très probablement son nom c'est une auteure irlandaise que certains ont pu connaître notamment avec l'étrange disparition d'Esmey Lennox ou Ayam 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 peut-être mais Amnette pour moi effectivement c'est encore une envolée c'est une nouvelle découverte c'est un texte à part en fait ce qui est extraordinaire avec Maggie O'Farrell c'est qu'elle se renouvelle tellement à chaque texte qu'on a l'impression que c'est presque pas la même mais c'est assez extraordinaire d'avoir autant de pistes différentes autant de possibilités d'exploration enfin c'est assez incroyable et d'ailleurs ça me fait rire parce que évidemment j'ai énormément conseillé Amnette dans ma librairie et j'ai énormément eu de clients qui sont venus me dire c'est tellement beau c'est tellement bien écrit qu'est-ce que je peux avoir qui ressemble à Amnette merci génial alors en fait les autres textes de Maggie O'Farrell sont géniaux mais ils ne ressemblent pas Amnette non plus en fait Amnette est vraiment à part donc effectivement on peut difficilement trouver deux livres comme celui-ci et c'est bien pour ça que je suis ravie qu'il en soit encore là il le mérite vraiment profondément et Maggie aussi et j'espère que ça va aller pour elle et qu'on pourra bientôt en parler plus directement avec elle aussi alors Amnette ce qui est drôle avec ce texte je trouve c'est que dans un premier temps quand on le voit en fait tout le monde a un peu la même réaction on a presque envie de dire mais ils ont fait une coquille chez Belfont ils n'ont pas vérifié la couverture ou il y a un problème de lettres tout le monde avait un peu cette réaction même quand on en parle en librairie de dire vous avez lu Amnette et ils sont là genre c'est gênant mais je crois que vous vous trompez un petit peu dans le titre madame on aime faire des farces chez Belfont ouais c'est ça c'était une bonne blague coucou Caroline et du coup c'est très drôle parce que tout de suite on est tout de suite on est justement dans un titre qui interpelle et ça j'adore en plus on est avec Belfont j'ai envie de dire les types qui interpellent vous en avez quelques-uns on ne reparlera pas d'être érogon pendant 6000 ans mais enfin voilà vous savez qu'il allait venir sur le tapis mais donc bref et donc c'est vrai que tout de suite on a un type qui interpelle on se dit mais Amnette et donc ça c'est génial parce que tout de suite c'est Amnette en fait c'était le fils de William Shakespeare qui est décédé à l'âge de 11 ans a priori de la peste et environ 3-4 ans plus tard son père écrivait juste une des pièces les plus connues de l'histoire de l'humanité qui portait le prénom de son fils puisque finalement Amnette à cette époque là c'était l'exact équivalent de Amnette c'était comme Sandrine écrit S.A. ou Sandrine écrit C.E. quoi quelque part c'était une différence d'orthographe mais c'était vraiment le prénom de son fils et c'est devenu la pièce de théâtre emblématique sans qu'on sache ce qu'il y avait derrière finalement pour William et tout ce que ça pouvait représenter le choix de ce prénom en fait quand même et donc ce livre précisément on va nous parler donc du fils de William Shakespeare Amnette de sa mort donc mais surtout de la vie j'allais dire parce qu'on est loin d'être uniquement sur ce deuil ou sur la peste on est vraiment sur une histoire de famille sur les Shakespeare intimes quelque part moi je me suis fait la réflexion en lisant ce livre punaise je me suis jamais demandé si William Shakespeare avait une famille je me suis jamais demandé si William Shakespeare avait été amoureux s'il avait des enfants c'est quand même un petit peu absurde pour un gars qui a autant écrit sur l'amour mais je m'étais vraiment pas posé la question et en fait là vous entrez chez les Shakespeare donc qui était la femme d'eux j'allais dire les enfants d'eux qui était William dans l'intimité et d'ailleurs il y a des moments où c'est tellement beau et tellement bien raconté qu'on en oublie que c'est les Shakespeare on peut l'oublier parce que c'est avant tout une histoire de famille qui est racontée avec tellement de beauté avec l'écriture dont on parlait tout à l'heure avec les clients qui reviennent me dire j'en vais encore c'est vraiment ce côté où effectivement on vous emporte dans une écriture qui est tellement belle tellement vivante on vous parle avant tout de personnes on vous parle de lieux on vous met des images dans les yeux etc et donc on peut aussi en oublier que c'est des Shakespeare on n'a pas besoin d'être passionné par la famille Shakespeare pour aimer Amnette absolument pas en fait on se laisse porter en se disant mais c'est extraordinaire cette écriture c'est extraordinaire ces gens c'est extraordinaire ce paysage et tout est une découverte et un voyage c'est extraordinaire et alors du coup moi j'ai découvert dans les remerciements en fait du livre à la fin l'auteur Maggie O'Farez remercie son professeur de littérature qui en 1989 lui a parlé d'un certain justement dans un cours lui a parlé d'un certain Amnette donc c'est là qu'elle a appris finalement l'existence d'Amnette et alors moi ce que je me demandais c'est Caroline Angélique est-ce que vous savez finalement si l'idée est venue en fait dans la foulée enfin si elle s'est dit c'est génial cette histoire et est-ce que ça elle s'est dit potentiellement ce serait un livre et elle a laissé maturer ou si ça lui est revenu plus récemment en se disant c'est vrai il m'avait parlé de cette anecdote et ce serait génial enfin à quel moment ça naît ce genre d'idée où ça revient en fait c'est une bonne question je ne saurais pas complètement y répondre parce que je ne veux pas parler à sa place et je ne lui ai pas posé directement la question ce que je peux dire c'est que pour revenir sur ce que tu disais avant je crois que Maggie O'Farrell c'est vrai qu'elle a cette faculté assez extraordinaire de 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 passer d'un enfin elle a elle a une bibliographie maintenant qui commence à être conséquente et qui est et qui est assez exemplaire de quelqu'un qui qui à la fois creuse le même sillon et en même temps qui qui va explorer d'autres choses et c'est c'est un mélange qui est assez détonnant parce que il y a beaucoup de choses qu'on retrouve des thèmes des des sujets des un peu il y a des points particuliers la relation par enfant la proximité avec la mort la maladie tout ça c'est des sujets qu'on retrouve assez souvent dans ses livres et en même temps en n'ayant jamais l'impression de lire de lire la même chose jusqu'à présent elle avait des livres qui étaient ou contemporains ou dans un passé assez récent et je pense qu'elle s'est attaquée à un cran au-dessus et c'est là je pense que c'est fait le lien avec le souvenir du professeur qui lui avait parlé de l'histoire d'Amlet c'est qu'elle s'est attaquée à l'histoire à l'histoire plus ancienne à l'histoire de la littérature aussi quelque part puisque comme tu le disais Amlet c'est certainement une des pièces les plus connues au monde et avec c'est un point de référence un pilier d'ailleurs je vais vous raconter une anecdote parce que j'en suis pas très fière la première fois que son agent m'a parlé du projet c'est comme ça que ça se passe souvent pendant les foires donc à Londres ou à Francfort on rencontre les agents de nos auteurs et on leur demande avidement des nouvelles de nos auteurs et ce sur quoi ils sont en train d'écrire parce que voilà on veut savoir et puis on a des budgets à faire et et quand son agente m'a dit ah c'est super elle écrit elle écrit son nouveau roman c'est sur Shakespeare je me suis mais fissurée de l'intérieur en me disant ça y est elle fait comment dire il y a souvent en Angleterre elle est irlandaise certes mais je l'associe quand même plutôt aux auteurs anglo-saxons il y a il y a il y a il y a une sorte de passage obligé il faut se confronter à Shakespeare ou à Jane Austen c'est les deux et et je me suis dit ça y est elle tombe là-dedans et elle nous fait son exercice shakespearien et du coup je n'étais pas la plus enthousiaste au début en attendant ce livre-là donc je l'ai vu arriver en plus pareil je me suis dit mais pourquoi Amnette n'est pas Amnette c'est qu'est-ce que c'est etc et puis je l'ai ouvert et là ça m'agit à opérer et surtout je me suis dit que j'étais vraiment de mauvaise foi parce que je ne lui avais pas accordé son propre bénéfice du doute en quelque sorte qui était d'avoir cette faculté extraordinaire de dépasser l'histoire en réalité et les codes obligés mais pour faire un de ses livres les plus personnels en réalité alors qu'il parle de grandes figures et d'une histoire qu'on pourrait connaître ou qu'on croit connaître et qu'on découvre complètement dans ce livre-là et donc pour revenir encore une fois à ta question je pense que c'est une espèce de trajectoire un peu double qui est déjà je ne crois pas qu'elle aurait pu faire amnette au début de sa carrière et qu'il lui a fallu certainement tous les livres qu'elle a écrits pour peut-être oser s'attaquer à ça et par ailleurs je pense aussi qu'elle bouclait une sorte de boucle avec ses influences d'origine et certainement avec ce professeur et je voulais juste dire aussi que je dois vous transmettre ces plus plates excuses parce que vraiment jusqu'au bout elle a essayé de venir mais voilà on a toujours un petit Covid qui traîne et donc elle est au fond de son lit et elle ne pouvait plus parler en réalité parce que je pense que si elle avait pu parler elle aurait essayé mais là elle n'avait plus de voix et elle toussait enfin bon bref en tout cas elle me charge de vous dire à quel point elle est heureuse et honorée de faire partie de cette belle sélection et qu'elle sera là de toute façon fin juin pour vous remercier en vrai écoute on est vraiment ravis et c'est chouette de sa part de nous passer ce message et on espère surtout que ça va aller beaucoup mieux enfin voilà on pense on pense à elle et c'est voilà on l'a su hier bon on a l'habitude maintenant de ne plus projeter mais bon c'est vrai que là ça aurait été vraiment ça aurait été vraiment sympa on va pas se mentir on avait projeté un peu quand même oui bah oui on est voyant un peu quand même mais du coup surtout qu'elle se remette mais c'est chouette qu'elle soit en tout cas que ça lui ça lui fasse plaisir de faire partie du prix et d'ailleurs je fais juste une parenthèse mais est-ce que ça fait plaisir à Bellefonte d'être dans les finalistes pour la deuxième année consécutive ou pas nous on se dit qu'on veut bien il y a tous les ans et sache que Anne c'est ma petite mission chaque année j'envisage de mettre un livre dans cette sélection mais on peut peut-être dévoiler aussi qu'on a signé une sorte de pacte avec toi c'est peut-être c'est peut-être le temps mais je te jure c'est fou quand je me suis dit quand il fallait choisir le livre pour Libraire en scène parce qu'en fait pour expliquer un peu au public je ne sais pas si vous savez tous mais donc au départ Libraire en scène le principe c'est que chacun des libraires de Libraire en scène choisit un livre qui va défendre pour le prix et après ça se resserre etc et on en arrive à six finalistes puis il y a un vainqueur évidemment et donc les deux dernières années moi celui que j'ai choisi en tant que personne en tant que Libraire de mon côté ces deux dernières années c'était chez Belfont donc c'était à Pérogon de Colum McKen l'année dernière et donc à Mnet de Maggie O'Farrell cette année et donc pour l'anecdote c'est vrai que quand j'ai dû donner à Julie et à tout le monde le titre bon bref c'était assez drôle de dire mais elle a abonné Belfont celle-là c'est pas possible bah excusez-moi j'aime j'aime voilà et bref donc du coup là ça fait presque pub donc je passe à autre chose on va croire vous avez tout prévu et et bref donc on espère que pour Maggie ça va aller mais donc j'imagine que voilà pour Belfont en tout cas c'est chouette pour Maggie aussi c'est chouette et voilà et bref et ouais je voulais juste compléter du coup pas sur les deux sélections ni quoi que ce soit mais sur le roman c'est que la grande force de ce roman c'est que à la fois Shakespeare en fait c'est pas un roman sur Shakespeare en soi c'est que ça a été ça sa grande force je pense c'est que c'est une histoire de famille c'est une histoire de femme c'est une histoire de maternité c'est une histoire de plein de choses sauf que c'est l'histoire de la famille de Shakespeare mais en fait il n'apparaît jamais en soi réellement donc ça pourrait être n'importe quelle famille et ça a été sa grande force aussi à ce roman ouais et du coup tu vois on était c'est ce qu'on disait finalement Caroline elle l'a aussi redit vraiment très spontanément que t'as pas besoin d'être passionnée par les Shakespeare pour aimer Amnette et qu'à la limite même si au départ t'es un peu rebuté par ça ou que t'as peur d'un livre académique etc bah t'as justement une très belle surprise de dire ah ouais elle m'emmène pas du tout où je pensais en fait exactement mais Natacha souhaite intervenir oui avec plaisir parce que je crois qu'elle a beaucoup aimé ce livre là aussi ouais en réalité moi je suis une grande lectrice de Maggie O'Farrell depuis son premier roman et j'étais très moi j'aime Shakespeare donc je n'étais pas rebutée par le fait qu'elle parle de Amnette et j'avais entendu je connaissais cette histoire notamment du prénom qui est également Amnette et Amnette mais il y avait plusieurs choses que j'ai trouvées formidables notamment dans son parcours que Caroline Ast a évoqué un petit peu que Amnette vienne après I Am I Am I Am qui est un recueil sur sur la mort sur voilà c'est un récit et que tout de suite après elle passe à ce grand roman sur Amnette j'ai trouvé ça intelligent j'ai trouvé évidemment le personnage de la femme de de William parce que Shakespeare n'est jamais la femme de William incroyable avec ses talents de magicienne avec sa force je vais dire émotionnelle intègre mais je l'ai trouvé très intelligent je trouve que le chapitre sur cette puce qui passe d'un d'un singe à un mousse c'est stupéfiant donc s'il n'y a que quelqu'un hésite il faut lire ce chapitre-là il n'hésitera plus oui puis résonner assez fort en temps de pandémie je dois dire absolument 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 et d'ailleurs je trouve ça très intelligent parce que la manière dont elle a intégré le fantôme du fils qui vit encore dans sa jumelle et le fantôme dans la pièce elle-même et à la fin je trouve celui super merci je me dis merci je ne suis pas pour grand chose mais quand même et du coup moi je me disais parce que justement on parlait de la grande différence à savoir qu'elle passe du contemporain voire du récit à quand même une histoire qui est très librement inspirée mais qui est quand même très inspirée de la vraie vie des Shakespeare même si après on passe en littérature et on adapte et on y met sa plume et sa liberté mais n'empêche au départ qu'il part du réel là pour le coup et ma question c'est est-ce que vous savez l'une et l'autre ou toutes les deux enfin tout le travail qu'elle a pu avoir de documentation et surtout comment ça s'articule avec la j'allais dire avec la création en fait c'est-à-dire à quel point à un moment on se dit je suis en train de me faire bouffer par la documentation j'arrête pas de me renseigner maintenant il faut que j'arrête il faut que j'écrive il faut que je me laisse aller aussi parce que comme on me disait vu qu'elle est loin d'avoir écrit un livre académique mais qu'après elle a pris de la liberté c'est comment elle a réussi à la fois à engranger assez de documentation mais pas trop et à laisser cette liberté et ce côté création vraiment oui ça c'est enfin ça pour le coup on en avait parlé et c'est un travail préliminaire et qu'il faut oublier ensuite mais c'est c'est souvent le cas enfin les souvent quand les les auteurs s'appuient sur par exemple je reprends notre deuxième auteur favori Colum McCann pour faire Apérogon il avait là aussi engrangé de l'expérience des connaissances des notes des et puis alors un peu dans tous les sens et il y a un moment où il le dit il le disait tous les deux en fait il y a un moment où il faut arrêter arrêter ça considérer totalement arbitrairement mais considérer qu'ils ont ce qu'il faut et que la démarche littéraire reprenne le dessus comme si c'était nourri suffisamment et après c'est leur talent qui intervient et pour rebondir aussi sur ce que disait Natacha effectivement je pense que Ayam 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 il a servi étrangement à Amnette pour là aussi une démarche de réalité puisque enfin de quête de réalité puisque Ayam 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 c'est alors moi j'ai eu beaucoup de mal à définir et à expliquer ce qu'était Ayam 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 je finissais toujours par dire ça n'est pas ça n'est pas une biographie ça n'est pas un essai ça n'est pas un témoignage ça n'est pas un document c'était tout ça à la fois mais vraiment un objet assez hybride mais il y avait quand même vraiment une approche beaucoup plus réaliste dedans et je pense que ça aussi ça a servi à faire Amnette alors que c'est très opposé y compris dans la démarche mais qu'il fallait passer par cette quête là de réalisme et de réalité pour pouvoir s'attaquer à quelque chose qui est aussi de l'ordre de la réalité et ensuite pouvoir avec une alchimie étrange en faire en faire un roman et je persiste à dire un roman très personnel ce qui est vraiment étonnant pour quelque chose qui est basé sur des personnages réels et c'est vrai que moi pareil le personnage de Agnès il est pour moi c'est peut-être un des plus beaux qui existe et effectivement comme tu dis c'est que de réussir à s'en emparer au point que ça devient un livre personnel en parlant des autres et au point que nous aussi on en oublie que c'est les Shakespeare et que ce soit plus l'essentiel du livre qui n'est pas que ça c'est que justement la partie création comme on disait la partie j'arrête de me noyer dans eux quelque part et j'écris c'est que cette partie là elle a vraiment pris un pas énorme après c'est Maggie O'Farrell qui fait sa magie effectivement et là on voit que c'est elle et c'est extraordinaire mais il n'y a pas tant que ça c'est étonnant d'ailleurs parce qu'on a l'impression de toucher du doigt une forme de réalité de la vie des Shakespeare alors que si on regarde bien il y a peu d'éléments très ou datés ou tout ça passe plutôt par des sensations et des touches qui donnent cet aspect historique mais c'est pas du tout en fait c'est vraiment pas au premier plan et ce qui fait aussi que ce que disait Angélique c'est que l'appréhension qu'on peut avoir parfois face à des romans historiques de dire bon je connais pas la période je suis loin d'être spécialiste ça va être un peu assommant parce que je connais pas ou tout ça on passe complètement outre ça parce que pour moi finalement c'est comme regarder ces peintures les peintures je sais pas vous voyez les flamands la fille à la perle si vous la regardez vraiment de très très près on voit qu'il n'y a pas de perle en réalité sur l'oreille de cette jeune femme il y a une touche de couleur qui fait qu'à la fin on voit une perle et je trouve que c'est un peu de cet ordre là c'est qu'il n'y a pas de longues descriptions de très minutieuses avec je sais pas une étoffe particulière mais il lui suffit de donner quelques détails pour qu'on ait l'impression qu'on est complètement dans le lieu dans l'époque dans un cercle particulier et je crois que voilà ces certainements là sont très très grands talents moi je suis d'accord avec toi et notamment ce que tu dis par rapport aux sensations et alors par rapport au sens aussi je trouve c'est à dire au sens des cinq sens c'est à dire que c'est impressionnant le nombre de passages alors évidemment très visuel parce qu'il y a un côté qui est presque cinématographique c'est un livre tu le refermes t'as l'impression d'avoir vu certaines scènes sur un écran sur un tableau ou quelque chose ou d'être rentré dedans enfin de les avoir vécu en fait quasiment tu vois quand t'as vraiment transbahuté dans des paysages ou dans des scènes mais que vraiment t'as été incorporé dedans donc le côté évidemment très visuel mais après t'as tout ce qui est même du registre de l'odeur des sons aussi qui sont très présents donc finalement les sens sont omniprésents t'as un côté très incarné et je sais pas et je sais pas si elle se rend compte de ça si c'est une volonté qu'elle a mais je trouve que comme tu dis et ça pour le coup c'est universel et c'est pas une question d'époque c'est qu'en fait tu ressens le livre tu vois parce qu'en fait elle décrit vachement le quotidien et en fait comme on peut tous se retrouver c'est comme ça qu'on peut se projeter je pense aussi oui oui entièrement d'accord c'est là aussi aller au plus près d'expériences d'émotions et d'expériences sensorielles sensuelles après encore une fois c'est difficile de parler à sa place je peux pas je peux pas dire si elle a vraiment conscience de ça mais en tout cas l'expérience de lecture c'est ça c'est vraiment ça c'est s'immerger totalement dans cette époque dans ce lieu dans cette famille dans tout ça et oui parce que du coup que ce soit dans la maison familiale où en fait la maison familiale c'est comme si tu y étais que ce soit dans la nature quand on est avec Agnès justement la femme de William alors c'est extraordinaire elle est dans la nature avec les abeilles tu la vois on te dit que t'as le miel qui coule mais tu l'as sur ta main et tout est comme ça en fait tout est et voilà Amnette qui appelle dans la maison parce qu'il cherche sa famille t'as les échos tu l'imagines en fait et tu l'entends tu le vois tu sens c'est extraordinaire je sais pas effectivement si elle en est consciente ou si c'est plus fort qu'elle ou si c'est comme ça qu'elle passe quelque chose au lecteur mais tu vois parce qu'elle voudrait peut-être le lire aussi en tant que lectrice quelque part c'est possible oui ça serait intéressant d'ailleurs de demander bah ouais ça aurait été intéressant désolé mais du coup d'ailleurs en parlant de ce qu'elle aimerait lire en tant que lectrice est-ce que vous savez toutes les deux si elle parle de référence littéraire ça paraît évident si on parle de Shakespeare mais j'imagine que voilà c'est pas si évident que ça mais est-ce qu'elle a des auteurs qui l'inspirent par exemple alors je sais que c'est là ça y est je vais pas retrouver le nom il y a une autrice anglaise dont elle est mais fan absolu ah la colle oh non je vais le retrouver dans 10 minutes bien entendu sinon c'est pas drôle c'est une de ces anglaises des années 60 un peu Barbara Pym mais c'est pas Barbara Pym c'est ces autrices anglaises qui à mon avis et là je partage totalement son point de vue là-dessus qui sont complètement sous-estimées qui sous des apparences un peu légères en fait sont déjà de grandes féministes ignorées et arrivent à parler de choses beaucoup plus graves que l'apparente légèreté qui peut se dégager de ces livres-là et ça je suis en train de me retourner le cerveau pour retrouver le nom de cette autrice ah ça là c'est parti mais mais c'est vrai que lors d'un déjeuner on en a parlé en plus mais pendant pendant une heure sur ça sur et c'est marrant d'ailleurs que ça soit souvent c'est pas marrant d'ailleurs mais c'est les femmes les autrices encore plus à cette époque elles étaient un peu condamnées à faire des espèces de bluettes parce qu'on n'allait pas non plus les considérer comme des grandes des grandes littéraires et du coup il y a une espèce d'élégance dans dans une fausse légèreté mais qui permet de traiter d'autres sujets et ça et je vois très bien pourquoi c'est des autrices qui peuvent qui peuvent la toucher Maggie O'Farrell c'est que au début au tout début ses premiers livres il y avait il y avait alors il y avait ils n'étaient pas légers parce que quand tu es partie c'est quand même pas c'est quand même pas la franche rigolade mais mais il y avait une espèce je pense qu'elle était pas bon elle était très jeune bien sûr mais il y avait une petite retenue c'était une petite histoire entre guillemets même si le livre était déjà extrêmement beau extrêmement poétique mais elle et longtemps elle a été elle a été catégorisée c'est très vilain comme mot mais catégorisée quand même comme auteur féminine pour les femmes et d'ailleurs nous enfin je sais que il y a c'est au moment de duquel je crois que c'est pour assez de bleus dans le ciel où on a pris conscience que nous-mêmes sur les couvertures par exemple on tombait un peu là-dedans on tombait dans l'incarnation des personnages et donc il y avait une femme sur la couverture et en fait c'était presque inconscient et je me revois dire à ma chef de l'époque Françoise tout à coup j'ai eu une espèce de rébellion féministe pour dire mais finalement pourquoi est-ce que sur les couvertures elle avait toujours un peu le même style et je pense qu'il a qu'il a maintené un peu en deçà des qualités qui se révélaient au fur et à mesure de ses livres et c'est là qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on revoie nos couvertures c'est un peu anecdotique mais ça accompagnait son évolution et la place aussi qu'elle a prise au fur et à mesure dans le le paysage littéraire anglais ou anglo-saxon et c'est devenu quelque chose qu'on a presque porté de dire on va arrêter de se cacher de tout le monde se cacher derrière son petit doigt et de dire il faut qu'on lui donne la place qu'elle mérite et je trouve qu'il y a une filiation avec ces autrices là des années 50-60 en Angleterre et en même temps il y a quelque chose maintenant qui dépasse ça aussi qui est déjà elle a vraiment une patte particulière une langue extraordinaire on a changé de traductrice aussi il y a quelques années et les traductions précédentes étaient bonnes mais celles qu'on a maintenant elles sont extraordinaires vraiment Sarah Tardy elle est toute jeune en fait elle est stagiaire chez nous il y a parfois des rencontres comme ça entre la traduction et le texte et je trouve qu'elle fait un travail mais hallucinant et vraiment il y a une espèce de rencontre de texte entre Maggio Farrell et elle d'ailleurs elles se connaissent elles s'apprécient beaucoup et ça rend complètement justice et elle a un style vraiment à part qui est entre le lyrisme la poésie et en même temps une simplicité c'est très étonnant effectivement comme tu dis sa langue est extraordinaire et on félicite effectivement Sarah Tardy c'est vrai qu'on ne parle pas forcément assez des traducteurs ou traductrices donc on lui passe le bonjour est-ce que tu nous liras un extrait justement en parlant de cette magnifique langue et de cette magnifique plume ? alors j'aurais adoré mais je n'ai pas de livre chez moi ok bah moi du coup je pensais que Maggie choisirait son extrait donc j'avoue que j'en ai pas choisi mais je peux vous lire le début si vous voulez tu peux ouvrir à n'importe quelle page ouais de toute façon voilà c'est un peu le jeu après je veux pas non plus révéler des trucs fous mais bon je pense que je vais commencer par le début comme ça vous verrez qu'on peut pas le lâcher et puis voilà un petit garçon descend un escalier c'est un escalier étroit en collimation le petit garçon progresse avec prudence le long du mur faisant résonner un bruit sourd chaque fois que ses bottes se posent sur une marche presque arrivé il s'arrête regarde en arrière puis soudain plein d'assurance il saute les trois dernières marches comme par habitude il perd l'équilibre en atterrissant tombe à genoux sur les dalles c'est une fin d'après-midi 120 de fin d'été la pièce du bas est striée de longs raies de lumière le soleil venu de l'extérieur l'aveugle les fenêtres ne sont plus que des losanges jaunes et plats enfoncés dans le plat ils se relèvent se massent les jambes ils regardent d'un côté vers le haut de l'escalier puis de l'autre sans parvenir à se décider la pièce est déserte le feu rumine dans l'âtre la fumée s'élève en doux tourbillon sous les braises orangées la douleur dans ses genoux bat au même rythme que son cœur il reste immobile une main posée sur la planche de la porte près de l'escalier le bout en cuir de sa botte levée prêt à détaler à s'enfuir ses cheveux clairs presque dorés forment des épis sur sa tête il n'y a personne ici merci merci Yann merci à toutes les trois on va donc passer à la troisième troisième finaliste pour ce soir c'est Julie Rocco pour son livre Furie aux éditions Actes Sud qui a été interviewée il y a quelques jours par Stéphanie Fuya de la librairie au Pays des Livres à Colombes et vous pourrez poser vos questions tout à l'heure à Nolwenn et Caroline de Salaberry qui travaillent chez Actes Sud et qui sont là pour la représenter donc je vous demande quelques instants pour que je puisse partager l'interview logiquement vous devriez l'avoir confirmez-moi cela oui c'est bon alors c'est parti bonsoir Julie Rocco je suis très heureuse et on est très heureuse de vous recevoir pour parler de votre magnifique roman Furie qui est en lice pour le prix libraire en scène Julie je vais commencer par vous présenter vous avez fait des études de lettres de sciences politiques et vous travaillez actuellement au Parlement européen Furie est votre premier roman il a été publié en 2021 chez Actes Sud et a déjà remporté plusieurs prix le prix envoyé par la Poste 2021 le prix du jury des jeunes romanciers 2021 et le prix de la librairie 1000 pages alors Furie c'est un roman qui se passe en Turquie en Syrie à la frontière à une époque très récente c'est la guerre en Syrie avec des populations qui s'étaient soulevées contre Bachar el-Assad dans la joie dans l'espoir et qui aujourd'hui sont prises entre deux fléaux aussi cruels et sanguinaires l'un que l'autre la répression du régime syrien et l'état islamique et qui s'étaient Alors, apparemment, vous n'avez pas de son. Non. C'est ça ? Non, le son, c'est plus d'un coup. Il n'y a plus de son. À partir de combien de temps ? Il y a une minute. Oui. Une minute, à peu près. Oui. Alors, vous me dites, je relance ou vous me dites si c'est bon ? La répression du régime syrien et l'État islam. C'est bon ? Les deux personnages principaux sont Bérenice, une jeune archéologue française qui est devenue receleuse d'objets d'art volés pendant le conflit, et Asim, un pompier syrien. Et lui, il est devenu foussoyeur, il le récupère, il trouve les corps tués à cause du conflit et leur donne une sépulture. Il y a aussi deux autres personnages féminins qui sont très importants dans le roman. Taïm, la sœur d'Asim, qui était très engagée dans la révolution syrienne. Son frère, pour la protéger, l'a envoyée à l'intérieur des terres et il n'a plus de nouvelles d'elle. Et enfin, il y a une jeune enfant qui est dans un camp de réfugiés. La première question concerne le parcours du manuscrit, puisque c'est un premier roman qui a eu le prix envoyé par la Poste. Comment l'avez-vous fait connaître ? Et comment et pourquoi l'avez-vous publié chez Actes Sud ? Merci déjà pour cette contextualisation. Concernant le manuscrit, je l'ai vraiment envoyé très simplement par le petit lichet de la poste du village de mes parents. Et donc, c'est un miracle s'il atterrit sur la table d'Actes Sud, parce que c'est vrai que c'était une maison qui m'était très chère, notamment parce que c'était à travers une de ses autrices aussi que j'avais pu me documenter sur la révolution syrienne. Donc voilà, une grande pensée pour Justine Ogier et son magnifique essai qui s'appelle De l'ardeur et qui est consacré à Razane Zaytounay. Donc, une avocate syrienne et des grandes figures de la révolution de ce printemps arabe en Syrie. Et je l'ai eue à un moment où j'étais en train de rédiger cette histoire de Thaï. Donc, il y a eu un grand écho. Et voilà, un petit peu aussi par... Justement, moi, c'est un premier roman. Je n'avais pas d'attache. Je n'avais aucun contact non plus. C'est pour ça que je suis passée par le truc très classique de on imprime le bébé, on le timbre et on l'envoie. Et donc, je suis contente qu'il soit arrivé sur la table d'acte de suite parce que pour moi, il y avait une filiation aussi par là. Tout à fait, parce que le livre est dédicacé à Razane Zaytounay. Peut-être que vous pouvez nous la présenter et nous dire en quoi elle vous a inspiré et aussi pourquoi vous avez eu envie d'écrire sur le conflit en Syrie. Alors, pour répondre à la première question, Razane Zaytounay est une avocate syrienne, grand défenseuse des droits humains. Malheureusement, elle est disparue en décembre 2013, certainement enlevée par des groupuscules islamistes. Et jusqu'au bout, c'est quelqu'un qui va documenter les exactions du régime, mais aussi des groupes et des milices qui vont se développer un peu au crépuscule de la Révolution. Et moi, c'est une figure qui m'a énormément frappée au moment où j'étais en train de justement constituer ce personnage de Taïm qui est la sœur d'Assim. Et j'avais commencé à construire Fury sur le principe d'une variation des Oresties et des Chilles. Donc, je devais traduire en des termes contemporains le couple de personnages électre-Orestes. Et donc, je savais que dans cette électre contemporaine que j'essayais un peu de mettre sur pied. Je voulais que ce soit une jeune étudiante qui prenne part aux Révolutions, qui verbalise et qui incarne cet espoir immense qui s'est soulevée lors des premières manifestations. Et voilà, parce que l'électre, dans le canon antique, c'est un peu celle qui incarne la soif de justice, celle qui va transmettre son combat à son frère Orestes. Mais c'est très important pour moi d'avoir une électre pacifiste. Je ne voulais pas qu'elle mette un glaive dans la main de son frère. Et d'ailleurs, Asim était un pompier au départ. À aucun moment, Asim n'est un guerrier parce que je voulais quelqu'un qui combatte les catastrophes, pas les hommes. Donc, voilà, j'avais ce couple-là. Et donc, j'essayais de donner corps à ce personnage moderne. Et le destin a fait qu'en parallèle, j'avais un ami qui travaillait sur un projet de montage d'archives de vidéos citoyennes de la Révolution syrienne. et il avait choisi comme fil conducteur de ces images les textes de Razane Zaitounet et la biographie de Justine Ogier. Donc, c'est lors d'une projection que j'ai découvert à la fois cette avocate et en même temps les mots de Justine Ogier pour la décrire. Et là, ça a été un choc magnifique parce que moi, j'essayais de donner corps de mon côté à une électro-moderne. En fait, il y avait une femme qui existait et qui dépassait le canon antique, qui renouvelait vraiment toutes ces notions d'espoir, de résistance. Donc, voilà, forcément, on peut être ému et très admiratif de ce combat-là. Et je voulais quelque chose de son souffle, de son enthousiasme, de son espoir, passe à travers ce livre. Donc, elle a beaucoup nourri ce personnage de Thaïm, même si, par ailleurs, voilà, Fury est un roman. Donc, l'arc narratif de Thaïm était déjà scellé à plusieurs égards parce que, bien sûr, en parallèle, je me suis énormément documentée sur cette révolution et d'autres figures sont venues aussi enrichir ce récit, notamment le destin des jeunes activistes qui s'étaient fait appeler les mariés de Damas. Donc, voilà, ce sont ces images qui se sont un peu entremêlées pour donner corps au personnage de Thaïm. Mais bien sûr, moi, si j'ai... Je ne vais pas dire dédicacé, parce que c'est quelque chose d'énorme, mais j'en suis pas digne, mais je voulais que le nom de Razan Zahitouné figure en début de l'ouvrage pour permettre à chaque lecteur de se renseigner sur elle, d'aller taper son nom sur Google, tout simplement, de lire ses textes, de voir tout ce qu'elle avait accompli. Et voilà, c'était une façon pour moi de permettre aux gens aussi de la rencontrer par eux-mêmes. Alors après, la deuxième question... Pourquoi sur la série ? Est-ce que c'est un sujet qui vous tient à cœur ? Parce que... Oui, c'est vrai que c'était une question que ma mère m'a souvent posée quand je me suis lancée dans le projet. C'est moi, mais pourquoi un sujet aussi dense et peut-être compliqué à exploiter, surtout dans un premier roman. C'est parce que moi, ce projet, il découle vraiment d'une prise de conscience, on va dire, en deux temps. Le premier temps, c'est parce que, comme vous l'avez dit, moi j'ai un parcours de lettres en canne, mais aussi de sciences politiques. J'avais étudié le droit international et après, quand je suis rentrée dans les institutions européennes, j'ai plutôt été dans la commission de droit ou de marché intérieur. Donc, en fait, je me suis éloignée de ces problématiques qui m'étaient chères. Elles me sont venues en pleine face. Un jour, j'y étais absolument pas attentive. Je devais rapidement assister à un point au cours d'une réunion de commission. Et au moment où je suis rentrée dans la salle, il y avait une délégation de survivantes yézidis, donc on devait être en environ de 2017-2018, qui était venue à la tribune pour témoigner des exactions dont leur communauté avait été victime, auxquelles elles avaient elles-mêmes survécu. Et moi, en sortant de cette salle, avec mes petites notes sur le géoblocking, à l'époque, je me suis sentie extrêmement conne. Je ne peux pas le dire différemment. J'ai vraiment eu honte, parce que moi, là-bas, j'étais rentrée dans cette pièce pour avoir une information technique sur quelque chose de très précis. Et l'histoire nous rattrape un peu. Et moi, je me suis vraiment interrogée, mais voilà, pourquoi j'avais décidé de faire des sciences politiques au départ et ce que j'en faisais au quotidien. Et donc, passer ce constat d'impuissance, s'il y a quelque chose qui s'est mis en place, et je me suis dit, je ne peux pas faire grand-chose à mon échelle, mais au moins, je ne détournerais plus le regard. Et à l'époque, j'avais commencé une entreprise de recherche, de renseignement systématique. Il y avait un rapport qui sortait, un article, des témoignages. Je, voilà. Vraiment, je stratifiais de l'information, mais il n'y avait aucun projet de livre. C'était beaucoup de recherche, de réflexion, mais vraiment sans but. Et le deuxième temps de la prise de conscience, il arrivait peut-être deux ans après. Elle l'a aussi tout à fait par hasard. C'est au détour d'un JT. J'ai découvert les parents d'une ancienne camarade de classe qui racontait l'histoire de leur fille que j'avais connue et qui expliquait qu'elle était décédée en Syrie après avoir rejoint les rangs de Daesh. Ils appelaient le président, rapatrié, leurs petits-enfants qui étaient encore dans des camps, sur place. Et là, il y a eu un deuxième choc parce que finalement, les années que j'avais un peu, les mois, les années que j'avais passées à entreposer de l'information comme si c'était un sujet lointain qui ne me concernait pas forcément. Tout d'un coup, ça rentrait de plein fouet aussi dans mon quotidien. Et de là, il est venu un petit peu l'idée et le besoin quelque part de peser un peu le poids des dessinés individuels face un peu au rouage. Je voulais au rouage plus collectif, historique. Et donc, je voulais passer par le récit pour pouvoir donner corps à ces voix, à ces histoires, ces témoignages. Parce que pour moi, je trouve que c'est la façon la plus simple de faire entrer ces réalités dans nos quotidiens, de pouvoir conscientiser ce qui se passe derrière nos chaînes d'information continue qui ont tendance un peu à lisser les images ou à nous faire détourner les yeux. Il y a un espèce de... un moment de trop plein d'images, de trop plein d'horreurs. Je trouve que entre le choc et le voyeurisme, ça peut devenir compliqué. Et j'ai vraiment écrit Furie avec cette idée que le récit, même s'il ne suspend pas du tout la tragédie, au moins il peut la dire avec le moins de mots possibles, le moins d'effets. Et nous donner des clés de compréhension et d'empathie plus directes avec des situations qui nous semblent éloignées alors qu'elles nous concernent directement. Effectivement, les deux personnages, Bérenice et Assime, l'un et l'autre, ils sont au début dans un monde assez... peut-être minéral, elle s'occupe d'objets, de bâtiments, et finalement, ils vont l'un et l'autre passer à l'action en s'occupant du corps, du corps d'une petite fille, du corps des morts, du corps de l'autre, et donc aussi donner de la chair. Et c'est ça qui... c'est toute leur humanité. Et ces deux personnages, moi j'ai été frappée, ils sont souvent comme pris de pas d'aveuglement, dans une sorte de brouillard, vous dites par exemple, c'est comme rater une marche dans le noir, la réalité était comme un mirage, tout était voilé par une fumée qui fragmentait l'espace, comme s'il y avait une sorte de voile invisible, une matérielle qui les enveloppait, et par moments, ils ont des éclairs de lucidité. Est-ce que c'est une réaction face aux horreurs de ce qu'ils voient pour se protéger ? Est-ce que c'est aussi une autre réaction face au conflit ? Qu'est-ce que vous avez voulu montrer par ça ? Ah, c'est une question dense. Oui, ce qui était important pour moi, c'était cette alternance entre la passivité qui pouvait se déployer au fond de ces personnages-là qui sont plutôt observateurs dans un premier temps. Voilà, Asim, c'est pas lui qui est militant de la première heure de la Révolution, il découvre sa sœur qui s'engage, il vit l'engagement à travers elle, mais c'est pas... Voilà, effectivement, il n'est pas au premier blanc. Pareil pour Bérénice, qui elle-même s'interroge sur comment un peu ce caractère contemplatif, cette passivité, a pu l'amener à la frontière de la guerre. Et c'était... Pour moi, c'était important d'avoir des phases alternées entre... Oui, des moments d'observation, d'incompréhension, parfois, une accélération du rythme et une réelle entrée en résonance des personnages entre eux ou des personnages avec leur situation. C'est une façon aussi d'articuler les prises de conscience progressives. Au départ, c'est bien présenté ce côté minéral des personnages parce que, oui, Bérénice, elle se rend sur place pour... C'est une archéologue qui est passée du côté obscur de la force, donc elle est dans les trafics. Au départ, elle atterrit dans cette ville turque pour récupérer des objets issus du trafic d'antiquité. Et c'est une façon, pour moi, elle, elle estime qu'elle récupère par là les miettes de palmyre. C'est une façon de conjurer son absence de passé. Du moins, c'est ce qu'elle croit. Elle pense qu'elle n'a pas d'histoire. Elle veut se rapprocher des silences de son père par là. Et en fait, ce qui va s'opérer, c'est une conversion de son regard. D'abord, elle pense que la seule chose qu'elle peut sauver dans cette situation, c'est des objets inanimés, des pierreries. Petit à petit, elle va se déporter, donc elle va recueillir cet enfant. Et à la fin, elle va se diriger vers le... Voilà, elle va vouloir récupérer le témoignage des survivants. Et c'est exactement cette... c'est un peu ce roman d'initiation que j'ai voulu mettre en scène. Et après, je suis peut-être un petit peu pétrie par d'autres médias, par les jeux vidéo, par exemple, où il y a aussi cette structure répétitive d'accélération, de cinématique et d'action. Peut-être que ça joue énormément aussi dans ma façon de construire les scènes et les récits. En furie, il y a beaucoup de moments difficiles, il y a aussi des moments de beauté, de grâce. Je pense à un moment où une jeune femme va enlever son voile, notamment. Et peut-être si vous acceptez de nous lire un passage, un très beau passage sur le mariage de Taïm. Très bon. Ah oui. Ils avaient décidé que le convoi permettrait de couvrir la sortie d'autres personnes recherchées par la police secrète ou inquiétées par les fatwas. La dernière noce avant que la ville ne soit étranglée par le siège. Mais même si c'était un mensonge, son assolence était une beauté qui avait de quoi émerveiller. Taïm avait voulu en faire une fête et les amis qui l'accompagnaient étaient venus avec leurs instruments. La musique avait résonné jusque dans les caves et les abris souterrains. Pour la première fois depuis des mois, des gens avaient osé se montrer sur les balcons, sorcire sur le pas de leurs portes. Les yeux avaient trop soif de couleurs, les cœurs brûlaient d'entendre des voix humaines et de contempler des visages sans peur. Tout le monde voulait voir le cortège. Rien que l'apercevoir, c'était déjà dérober des minutes à la guerre, les seuls qui comptaient vraiment. Et très vite, il y eut des sourires et les premiers applaudissements. Timide, d'abord, et puis rythmé comme un orchestre. Les femmes faisaient danser des étoffes colorées sur leur passage. Taïm, dans sa robe de mariée, adressait des salubles victorieuses aux enfants qui lançaient des feuilles de papier colorées depuis les fenêtres brisées. Certains se mirent à courir derrière la voiture, se moquant éperdument d'être fauchés par une balle. Mais il n'y avait pas de sniper ce jour-là. Ou alors, ils avaient oublié de tirer. Comme une traînée de poudre, l'excitation avait enflammé le quartier. Et en une heure, cet événement avait donné lieu à plus de rêves et de projets que deux années en entière. Une heure où chacun s'était souvenu de ce que c'était de célébrer. Dans ces moments, Arien pouvait faire la différence. Et leur joie, devant cette procession minuscule, prouvait à tous qu'ils étaient encore en vie et capables d'espoir. Cette scène de triomphe fut aussi absolue qu'éphémère. Mais elle avait fait oublier la fin et la défaite, le temps d'un simple mariage. Merci beaucoup. Je pense que tous, quand on le lit aujourd'hui, ça résonne aussi avec l'actualité, même dans d'autres pays. C'est très touchant. Merci beaucoup. Une dernière question. Le titre. Qui sont les furies ? Et pourquoi ce titre ? Alors oui, c'est un titre court, mais qui permet de faire des points de résonance entre l'actualité et la mythologie antique. Et forcément, ce furie, ça peut être aussi la furie des hommes dans la guerre, la furie comme cette énergie du désespoir qui va un petit peu contaminer les personnages. Mais c'est surtout la figure antique. Alors, on dit souvent que ce sont les figures de la vengeance. J'aimerais bien un petit peu relativiser ça en revenant un petit peu aux sources. les furies ou les érénies en grec. Je ne sais pas si je prononce bien. Mais ce sont le fruit du sang d'Oranos versé sur Gaïa après la libération de Cronos des entrailles de la terre. Et finalement, c'est elles qui vont, avant d'être la vengeance, ça va être surtout la mémoire des fautes. C'est-à-dire, c'est la mémoire dans un monde qui est livrée au temps, qui est livrée à Cronos. Et donc, elles ont pour mission de se souvenir et d'harceler les criminels. Après, lors de l'érection du premier tribunal et lorsque les dieux demandent aux hommes de rendre la justice eux-mêmes, ces figures-là vont devenir ce qu'on appelle les bienveillantes parce qu'elles vont un peu abandonner leur oripo de figures vengeresses. Elles vont rentrer dans la terre. C'est Athéna qui essaye un petit peu de les amadouer une fois qu'elles ont perdu le premier procès de l'histoire de l'humanité. Elles disent non, ne vous inquiétez pas, vous allez rentrer dans la terre et vous allez être des déesses protectrices des humains. Vous allez veiller sur la prospérité des récoltes. Mais par contre, il y a cette promesse à la fin de la pièce des Orestis que si ce pacte se sacré entre humains et mortels qui dit qu'à présent la justice va être une affaire d'hommes, si ce pacte venait à se défaire, les furies pourraient réinvestir le territoire des mortels et poursuivre à nouveau les criminels. Et moi, mon constat, c'était après ces 11 ans de guerre avec l'impunité du tyran ou du bourroux ordinaire, j'avais quelque part envie qu'un personnage réentrouvre la terre et vienne rechercher les furies. Là, avec ce on va dire ce petit bas grande mythologique, c'est aussi une façon d'introduire une petite composante fantastique au roman parce qu'effectivement c'est l'histoire de Bérenice et d'archéologue qui, au détour d'un chantier antessalonique, va être mieux par une sorte d'intuition qui, malgré elle, va déterrer cette effigie de furie qu'elle va porter autour du cou et on comprend très vite que cette espèce de médaillon va opérer comme un espèce d'aiguillon d'intuition et qui va justement l'amener sur le théâtre syrien. Donc voilà, c'était une façon de rappeler les furies et encore une fois pas de les réintroduire comme des comme des percétrices de sang mais vraiment comme un élan d'incarner quelque part une quête de justice et c'est pour ça que les furies se superposent un petit peu de visage en visage elles peuvent être des activistes des combattantes ou simplement des réfugiés des survivantes c'était une façon de faire passer cette soif de justice cette course de relais à travers vous aussi les continents et les siècles donc voilà je suis rie pour tout ça Merci beaucoup pour ce magnifique roman Merci beaucoup à vous pour votre patience et vos questions Merci à toutes les deux merci Julie Rocco et Stéphanie Stéphanie je vous laisse poser une question il me semble à Caroline de Salaberry et peut-être Nolwenn à vous oui bonsoir Caroline Nolwenn je vais vous poser la question du texte du côté de l'éditeur vous l'avez reçu par la poste comment l'avez-vous reçu comment l'avez-vous lu ensuite comment l'avez-vous travaillé aussi comment l'avez-vous accompagné parce que lancer un premier roman en pleine rentrée littéraire j'imagine que c'est pas rien Alors écoutez je ne peux pas vous dire exactement comment ça s'est passé à Arles puisque le texte est arrivé à Arles au service des manuscrits parmi les nombreux manuscrits qu'on reçoit tous les ans je sais qu'il a été lit très rapidement en fait comme on lit à peu près tout les éditeurs qui sont là savent on déballe tout on commence à parler un petit peu dans les premières pages il y avait un texte de l'écrit et il s'est dit que ça correspond à une qui s'appelle Evelyne Lezinger et il parce que c'est un garçon a posé le manuscrit sur le bureau d'Evelyne et je crois qu'Evelyne l'a vu dans la journée et a prévu le lendemain donc c'était un coup de coulée c'était un petit foudre elle a vu sans s'arrêter elle a été elle a été blessée par cette maturité par cette précision par le fait qu'elle s'empare d'un sujet où il y a tant plus des historiens des gens un peu plus âgés pour la géopolitique etc une jeune femme s'empare de ce sujet là qu'elle se réclame aussi de Justin Ogier qui a impliqué sa grande soeur je pense que ça a beaucoup essayé d'Evelyne et effectivement ça a été un tel coup de poudre après en interne qu'on s'est dit ils se sont dit voilà un roman pour la rentrée littéraire on fait très peu de premiers romans à rentrée littéraire chaque étude et celui-là c'était un pari et je pense que Chury a vraiment relevé ce pari réellement vu son parcours vu les prix qu'il a obtenus il y en a eu de nombreux et aujourd'hui je ne suis pas là parce qu'elle est à Blois demain elle sera au festival du premier roman de Chambéry son parcours continue alors que le texte a dépassé toutes nos espérances toutes les ventes qu'on attendait pour parler commercialement et on a eu que des compliments du parcours ça continue j'ai encore des demandes de rencontres presque un an après c'est assez rare pour un premier roman très bien mais vous avez des questions Caroline on ne vous entend pas très bien je ne sais pas si c'est vos écouteurs alors attendez je vais enlever mes yeux ça va mieux comme ça c'est beaucoup mieux vous n'avez pas du tout entendu ce que j'ai dit ou j'ai parlé dans le vide ou pas non non on a entendu une grande partie je pense c'est pas grave ouais ça devrait être bon alors je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions que ce soit pour les intervenants Bellefond ou Acte Sud je crois que Natacha n'est plus là et si Julie peut-être tu veux rajouter quelque chose sur les conditions de vote et notamment le formulaire que tu as fourni tout à l'heure bonjour et bien s'il n'y a pas de questions au sujet de Ruoco oui on peut en avoir après je vous ai transmis en effet dans le chat un lien un Google Form qui vous permet de voter si vous n'êtes pas un client régulier d'une des librairies et donc si vous êtes ce qu'on va appeler la communauté Vlil si vous êtes un Vlilien et que vous ne voulez pas envoyer un mail à une des librairies vous pouvez voter là et donc on rappelle que sur les six finalistes vous classez les six livres donc on ne choisit pas un livre on les classe donc on les a tous lus et un pour le préféré deux pour le suivant et six pour celui qu'on a le moins aimé et du coup votre vote sera fera partie de sera pris en compte et déterminera le ou la gagnante et Anthony vous a transmis un peu plus haut voilà partage la fiche donc en avant première c'est la première fois qu'on le diffuse devant voilà qu'on le montre du donc festival livre en scène puisqu'habituellement on avait l'habitude de faire des remises de prix dans des théâtres avec les auteurs en table ronde et puis d'annoncer le ou la gagnante et puis cette année comme c'était les dix ans du prix on a eu envie de faire une grande fête voilà ce qu'en plus on n'avait pas fait depuis très longtemps donc on espère qu'on viendrait très nombreux le 26 juin c'est libre c'est gratuit il n'y a pas besoin de s'inscrire vous venez on sera très heureux il y aura une trentaine d'auteurs dont évidemment ceux de la sélection de cette année et le ou la gagnante sera annoncé ce jour-là voilà parfait merci alors s'il n'y a pas de questions il est temps de vous remercier toutes et tous libraires auteurs qui étaient présents pour ces deux soirées maintenant vous savez tout sur ces six finalistes vous pouvez voter en âme et conscience après entre les présidentielles et les législatives vous pouvez donc potentiellement choisir vos coups de cœur et vos livres que vous avez lus évidemment et que vous avez aimé donc voilà merci infiniment à tous et bravo Livre en scène bravo Anthony merci à tous et une très bonne soirée au revoir tout le monde merci merci c'était passionnant merci pour tout ce travail au revoir à tous merci bonne soirée au revoir merci